Je suis un peu ici, je remercie l'invitation qui m'a été faite, dans une situation un peu particulière. En effet, ayant enseigné la chimie de l'environnement et l'écotoxicologie pendant nombreuses années à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, d'une part je représente le milieu scientifique suisse, qui n'est peut-être pas exactement le même que le milieu scientifique d'autres pays de plus grande taille. Nous sommes un petit pays et donc les relations sont tout à fait différentes. Et d'autre part, je représente une recherche qui est une recherche qui dénonce, par essence même, en toxicologie, en écotoxicologie, on est là pour dénoncer des effets nocifs. Donc on est du bon côté de la barrière, si je puis dire. Alors, l'écotoxicologie, je ne vais pas rappeler exactement ce que c'est, mais l'écotoxicologie, c'est tout de même la science qui a pour but de dénoncer, de découvrir le devenir et l'impact des produits ou des pratiques sur l'environnement, c'est-à-dire sur les équilibres globaux qui nous gouvernent. Et moins sur l'homme, bien sûr. Alors, nous jouons dans ce domaine-là sur des temps extrêmement longs. Nous nous intéressons à un sujet qui n'est ni actionnaire ni électeur. Donc, nous travaillons avec des acteurs économiques qui sont forcément tout à fait marginaux, d'où la difficulté, parce que, d'une certaine façon, on n'intéresse pas le milieu économique, de défendre la loutre, c'est tout de même très différent que de défendre un électeur. Et d'autre part, nous n'avons qu'une seule exception dans ce domaine-là, c'est lorsque l'on défend des milieux qui ont eux-mêmes un intérêt économique, comme l'agriculteur et la pêche. Mais à part ça, nous sommes ici pour défendre, nous sommes en écotoxicologie chargés de défendre des gens qui ne peuvent pas se défendre. Voilà. Et ça pose un certain problème. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que nous nous intéressons à des problèmes qui ont un impact sur le très long terme. Le très long terme. Pas le prochain échéance électorale, pas la prochaine réunion d'actionnaires, mais le très long terme. Le très long terme, c'est souvent plusieurs générations. On pense en dizaines d'années. Et il est clair que ce très long terme est difficile à faire passer au niveau de la prise de conscience. Alors, prise de conscience, bien sûr, des politiciens, des industriels, etc., mais aussi du public. Dire, écoutez, ce qui se produit là, ça va avoir un problème dans 20, 30, 40, 50, 100 ans. Tout à l'heure, cela a bien été évoqué, même pour quelque chose d'aussi évident maintenant que le rechèfrant climatique. Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que toute notre société, en tout cas d'un point de vue réglementaire, aussi du point de vue de la prise de conscience, toute notre société est basée sur la preuve. On demande que les choses soient prouvées. Voilà. Moi, c'est tout. Je vous prie de m'excuser. Alors, je vais prendre un exemple, un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est l'exemple des polychlorobiphéniles. Encore un nom imprononçable, monsieur le sénateur. Mais vous les connaissez mieux en France sous le nom de pyralène. Je vais vous demander peut-être de projeter mon petit graphique. Et vous allez voir ce problème, à quel point ce problème de très long terme est épreignant. Comment ? Voilà. Alors, vous voyez ici un graphique qui montre l'apparition commerciale des PCB en 1930. En 1966, leur toxicité, leur présence dans l'environnement, tous les effets ont été parfaitement démontrés par Jensen. 1966, bien. Quelques années plus tard, le brevet étant tombé dans le domaine public, les deux principaux producteurs au monde, qui sont Monsanto et Bayer, bon, ils se sont mariés dernièrement, ces deux producteurs abandonnent leur production. Mais, et ça c'est un autre problème, le produit étant tombé dans le domaine public, des centaines d'autres entreprises se sont mis à le produire. Si bien qu'actuellement, on dit qu'en gros, alors c'est difficile d'établir des statistiques, on dit en gros qu'actuellement, depuis la découverte de la toxicité, du problème de ces produits, il a été produit deux à trois fois plus de produits qu'avant. Produits qui s'est diffusé dans l'environnement à cause du fait que, bon, il y a plein d'entreprises, de petits labos, de petites industries qui l'ont produit, mais surtout à cause du commerce international. Parce que ce produit a continué à rentrer chez nous à travers des objets. Je me souviens très bien qu'il y a déjà pas mal d'années, parce que je ne suis pas tout jeune, mais il y a pas mal d'années, lorsqu'au laboratoire, on voulait faire découvrir des PCB à nos étudiants, on allait acheter un morceau de bois chez Ikea, et bon, il faut retrouver le produit, ça, il n'y a aucun doute. Donc, ça rentre à travers le commerce international. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un effet, que j'appelle l'effet de retard toxicologique ou éco-toxicologique d'un produit. C'est-à-dire que le produit qui est mis sur le marché ne va avoir de présence dans l'environnement qu'à partir d'un certain retard. Dans le cas des PCB, le retard est très long, puisque la plupart d'entre eux étaient dans des circuits hydrauliques et dans des produits électriques. Donc, ces produits sont devenus obsolètes, sont devenus des déchets, que 30, 40 ou 40 ans après leur fabrication. Et c'est à ce moment-là que le produit devient toxique, puisqu'il rentre dans l'environnement. Ah, vous avez éteint. Voilà. Alors, je ne vais pas être trop détaillé. Les petites flèches montrent les différentes législations. Nous en sommes à 2018. Eh bien, vous voyez qu'à 2018, c'est la double flèche verte, la présence de PCB dans l'environnement est encore plus importante qu'elle ne l'était au moment de la découverte de sa toxicité. Et je vais vous en donner un exemple très clair. Deuxième diapo, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous avez ici un des derniers rapports, 2015, si je ne m'abuse, c'est ça, de la Commission internationale pour la protection du Léman. Et vous pouvez lire sur ce rapport qu'une grande partie des truites adultes et de l'ombre chevalier adulte sont interdits à la consommation à cause des PCB. Et ceci, quoi ? 56 ans après, le fait que l'on connaisse la toxicité de ces produits. Donc, premier point là-dessus, il est absolument indispensable que dans le domaine de la protection de l'environnement, il n'y ait pas besoin de faire une preuve. Maintenant, un des grands changements de paradigme devrait être que toute législation dans ce domaine soit une législation basée sur des prévisions, basée sur les simulations. Sans ça, une fois qu'on arrive au fait que ça a été prouvé, c'est, dans la plupart des cas, trop tard. Donc, régulation sur la modélisation, régulation sur le fait que l'on puisse prévoir. Un autre problème qui se pose est le problème de l'impact diffus. Dans l'environnement, les problèmes qui se posent sont des problèmes diffus. Par exemple, dans le préchauffement climatique, c'est l'ensemble de la planète. Ça peut être aussi bien le Sahara que le Times Square à New York. Et donc, ce concept de problème diffus est aussi valable dans le domaine de l'impact. Alors, bien sûr, ce qui a déclenché un peu tout cela, ça a été l'accident de Minamata. Les images de ces gens qui avaient été impactés par le mercure. Alors, ça, c'était un impact vraiment ciblé. Mais les grands impacts sont diffus. Les grands impacts jouent sur des problèmes de génération, sur des problèmes de reproduction, sur des problèmes endocriniens. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, etc. Donc, c'est des choses diffus qui sont difficilement perceptibles comme ça immédiatement. Et par ailleurs, la toxicité dépend beaucoup du milieu. La toxicité, par exemple, d'un produit qui est en contact avec l'eau, ne va pas du tout être la même entre la mer d'Aral et le golfe du Morbihan, qui doit être très cher à notre cher sénateur. Donc, je vais vous en donner un exemple, parce que c'est sur ce fait-là que les industriels, que l'économie va jouer. Alors, on fait une réglementation. Maintenant, on essaye d'être clair. On essaye de un peu simplifier de façon à ce que, bon, ce ne soit pas trop compliqué, mais ça favorise bien les industries. Je vais prendre un exemple du domaine maritime. Donc, toujours pour aller dans le sens de M. l'abbé. Lorsqu'il y a de cela une trentaine d'années, il a fallu abandonner les peintures anti-fouling. C'est les peintures qu'on met sur les coques des bateaux pour éviter qu'il y ait une prolifération d'algues, etc. On a abandonné les peintures à base d'organo-étain, dont la toxicité était très grande, et on l'a remplacée par des peintures à base de différents produits, peu importe les produits, en particulier les triazines. Et le problème s'est posé, bon, alors qu'est-ce qu'on va donner comme règle pour l'acceptabilité environnementale de ces peintures ? Eh bien, moi, j'étais tout seul face à une armée de gens de l'industrie et de représentants des gouvernements. Il y a eu une longue discussion sur le fait qu'est-ce qu'on va choisir comme test pour évaluer la dégradabilité de ces nouveaux anti-fouling. Quel test choisir ? Il y a deux possibilités. Soit on évalue la dégradabilité en fonction du pH, c'est-à-dire de l'acidité du milieu, soit on l'évalue en fonction du potentiel d'oxydoréduction, du fait que le milieu est oxydé ou pas oxydé. Bien. Alors, je pose la question à M. le Sénateur, dans un port, dans une marina, est-ce que l'eau est plutôt acide ou est-ce qu'elle est plutôt mal oxygénée ? Elle est plutôt mal oxygénée. Eh bien, c'est le test acide qui a été choisi par l'industrie. Voilà. Donc, la conclusion de cela, c'est que il y a au niveau de l'économie, et ça, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on voit après, au niveau de l'économie, dans la pratique, dans le terre-à-terre de ce que des scientifiques essayent de faire dans mon domaine, dans le domaine de la toxicologie ou dans le domaine de l'éco-toxicologie, il y a très souvent, au niveau de la définition des tests au niveau de la définition, la façon d'aborder le produit, qui va régler toute la vie du produit, tout son impact, il y a une importance absolument toujours donnée à la vision de l'industrie. Alors, je veux parler maintenant des acteurs, des acteurs dans, je dirais, la vie que un produit chimique, puisque je m'intéresse surtout au produit chimique, des acteurs qui sont concernés. Bien sûr, les intérêts économiques sont importants, mais il n'y a pas qu'eux. En fait, il y a quatre acteurs. Il y a la recherche qui va créer, qui va évaluer le produit, etc. Il y a l'économie qui va le mettre sur le marché, qui va essayer de faire des sous avec ça. Il y a le client et le consommateur qui va fumer les cigarettes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a la puissance publique dont, en principe, entre guillemets, le rôle devrait être celui de régulateur, de défendre le public en mettant des règles pour cela. Alors, parlons d'abord de la recherche. Dans le domaine de la recherche sur les impacts environnementaux, pas seulement des produits chimiques, un tas d'autres choses, il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Et dans mon domaine à moi, le principal progrès a été de tenir compte du potentiel de perturbation endocrinienne des produits. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout. 20 ans, on regardait les effets, les taux, donc est-ce que le produit permet de le tuer ou pas, éventuellement la mutagénicité, c'est-à-dire est-ce qu'il va déclencher un cancer après beaucoup de choses, mais on ne parlait pas de cela. Alors là, il y a eu un vrai progrès qui fait que d'un seul coup, plein de produits qui semblaient absolument inocensifs se sont retrouvés dans le collimateur. Donc, il faut bien reconnaître que de ce point de vue-là, la recherche a fait des progrès. Mais, ces progrès sont toujours minimisé par le fait que, je pense, la plupart de la recherche souffre du syndrome de la Tour d'Ivoire. La plupart des chercheurs donnent beaucoup plus d'importance au fait qu'ils peuvent publier dans une revue préciseuse comme Nature qu'à l'impact social du résultat de leur recherche. Je pense que là, une des choses qu'il faut dire, c'est que la science, la recherche doit de plus en plus apprendre à sortir de cette Tour d'Ivoire, ce qui veut dire surtout à se battre socialement. Parce qu'évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, on dit aux chercheurs, bon allez, vous avez fait une belle recherche, maintenant, à la niche. Non, il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. il faut être un acteur social qui va jouer avec les mêmes armes que les lobbies. On parle beaucoup des lobbies. Alors moi, je me suis trouvé, des tas de fois, on est un petit pays, alors évidemment, on n'a pas beaucoup, en plus, on a un pays, une administration pas très fournie. donc dans les discussions que la Suisse a pu avoir surtout avec les communautés européennes, l'Union européenne, on m'a envoyé dans ces domaines-là présenter l'avis de la Suisse et je me suis trouvé dans des réunions à Bruxelles, très souvent, face à une armée de lobbyistes, mais c'est des gens très doués. Ils font très, 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 très bien leur métier. On ne peut pas, du point de vue professionnel, c'est le top du top. Mais moi, j'étais tout seul. Moi, j'étais tout seul. Et donc, je pense que, qu'il serait important que le monde de la recherche crée aussi, crée aussi, pour défendre, en tout cas, dans mon domaine de l'environnement, ses positions, parce que nous nous dénonçons, eh bien, les mêmes armes. Il faut rentrer dans le ring. Et les scientifiques, malheureusement, n'aiment pas rentrer dans le ring. Eh bien, il le faut. Deuxième. Deuxième aspect, l'économie. Je viens de le dire. L'économie, par rapport à ce qu'elle est censée faire, elle fait du très bon boulot. Elle fait plein de sous pour rémunérer les actionnaires. Et pour cela, elle y met le paquet. Elle influence les critères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a une politique efficace de communication. Elle fait du lobbying pour s'allier à la puissance publique. Et elle fait très, très bien du boulot. Et moi, ma conclusion, c'est de dire, on ne va pas trop l'abrider. D'ailleurs, l'expérience montre qu'on n'arrive pas tellement à l'abriver de ce point de vue-là. Mais par contre, les chercheurs qui ont une responsabilité ou qui veulent que les choses avancent dans le domaine d'une plus grande responsabilité de la recherche, eh bien, il faut faire comme eux. Voilà. Il n'y a pas de raison. Le troisième acteur, c'est le client consommateur. Alors, le client consommateur, à partir du moment où l'idée, attention, c'est mauvais, ce qu'il vous dit, normalement, ça devrait être l'allié naturel de la recherche responsable. Alors, il y a des succès. De temps en temps, il y a des succès. On en a dans notre région. La défense, la protection des eaux du Léman, c'est faite contre toute l'industrie des détergents. Mais on a gagné parce que tout le monde était d'accord. Tous les partis politiques étaient d'accord. la population était d'accord et ce lac qui est commun à la France et à la Suisse était un objet culturel d'une plus grande valeur que le fait que la lessive marchait moins bien. Donc, l'aspect culturel est très important. Mais, malheureusement, il est plus facile de trouver des exemples d'échecs que de succès. À quoi sont dus les échecs ? D'abord, à la complexité des enjeux. La complexité des enjeux décourage souvent le public. Oh là, on ne sait pas, finalement. Il faut bien reconnaître aussi que très souvent, l'attractivité du polluant est plus grande que son impact. Aucun doute, je vais reprendre l'exemple des lessives. Les lessives qui contenaient des polyphosphates étaient beaucoup plus attractives pour le consommateur que les lessives sans polyphosphate. Elles marchaient beaucoup mieux. Ça, c'est vrai. Alors, pour le consommateur, un des alliés que l'on peut avoir, ce sont les médias. Et là, je veux dire qu'elles ne font pas leur boulot. Les médias, je sais qu'elles sont en crise partout, mais elles ne sont intéressées que soit par le vedettariat, soit par le catastrophisme. Je suis très heureux qu'en France, une vedette comme Cédric Villani se mouille la chemise. C'est bien. Mais généralement, dans le domaine de la protection de l'environnement, on a très, très peu de grandes vedettes. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième défaut, c'est la superficialité des choses. la presse s'attache à des choses complètement superficielles. J'ai été extrêmement choqué du nombre de pages qui ont été consacrées par la presse au fait que Egon Musk a envoyé une voiture dans l'espace, comme s'il n'y avait pas assez de déchets comme ça dans l'espace. C'est ce genre de choses sur lesquelles, évidemment, on ne peut pas trop compter. C'est pour vous ça. J'en suis... Oui, alors je vais rapidement finir. Alors la puissance publique. Alors la puissance publique, elle ne joue pas son rôle de régulateur. Elle est diminuée face au lobby et elle n'appuie pas la recherche jusqu'au bout. Elle appuie souvent la recherche pour que ça soit du bon boulot dans les labos et après, on nous laisse tout seul. Si je compare ça avec les brevets, généralement, la puissance publique, lorsqu'il y a un brevet à déposer, elle aide pour le déposer le brevet. Eh bien là, elle n'aide pas pour défendre l'environnement. Alors ma conclusion, pour y arriver, ma conclusion, c'est la suivante. Je crois qu'il faut être très réaliste. La vie est un combat. Le combat en soi n'est pas critique-cable pourvu qu'il se fasse sur le même terrain et si possible à armes égales. Mais dans le domaine de l'environnement, dans ce domaine qui est le mien, ce n'est pas le cas. L'économie a pour arme sa puissance économique et se trouve sous la pression des actionnaires. La recherche, surtout la recherche publique, devrait pouvoir compter sur l'appui et la puissance publique pour imposer ses résultats. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne compte pas là-dessus. Alors, ce n'est pas le cas, je l'ai dit. Et donc, je crois, moi, que lorsqu'on parle de recherche scientifique responsable, bien sûr, il y a une responsabilité morale, mais cela veut dire aussi impliquée, combative. Je pense qu'on ne arrivera à une recherche scientifique responsable que si le monde de la recherche scientifique se retrousse les manches et dit je deviens un acteur combatif dans l'environnement social dans lequel nous vivons. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements